Musique Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau make-up tutorial spécial Valentin que je fais en collaboration avec plusieurs autres youtubeuses Vous avez l'habitude d'entendre cette intro puisque ce n'est pas la première fois que je fais des collaborations avec elle On en a fait pour Noël, on en a fait avant Noël et maintenant c'est une collaboration spéciale Saint-Valentin Donc en ce qui nous concerne, c'était un Get Ready With Me concernant la Saint-Valentin Donc malheureusement, je suis malade et je ne peux pas vous faire donc tout le shabang, la tenue, la préparation Je ne peux à peine, je ne peux que vous faire le make-up J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire Je vous présente tout de suite les autres participantes Donc n'hésitez surtout pas à aller voir leur chaîne et donc leur make-up ainsi que leur Get Ready With Me Et si leur petit univers vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le make-up Donc on commence tout de suite avec les sourcils avec un produit de chez NYX, le brow powder en teinte blonde que j'applique donc avec un pinceau de chez Real Technique Donc pour la base, j'ai utilisé ma base de chez Nars qui permet vraiment d'estomper à fond les fards Les fards ne collent pas du tout donc elle est vraiment très très bien, surtout pour les smokies Donc j'applique maintenant une seconde base donc une base noire qui n'est pas vraiment une base En fait, comme vous pouvez le voir, c'est un crayon noir assez crémeux que j'estompe donc avec mon doigt Je fais plusieurs traits pour vraiment avoir une bonne base J'ai pas de base NYX parce que je sais que NYX fait un crayon jumbo noir qui permet d'aller beaucoup plus rapidement mais vu que j'ai pas ce type de produit donc j'utilise un crayon noir très crémeux que j'estompe avec les doigts La base noire va permettre au fard à paupières que vous allez appliquer juste au-dessus de coller plus facilement et d'avoir un résultat beaucoup plus intense Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je passe maintenant au fard de transition qui est le fard Soft Brown Noeud chez MAC avec un gros pinceau estompeur de chez Emma Donc j'applique ça en fait dans le creux de l'œil juste au-dessus du crayon noir pour vraiment définir le creux et ça va nous permettre en fait de travailler la couleur qu'on va mettre au-dessus Pour vraiment estomper le marron parce que j'en avais mis un peu beaucoup j'ai pris un gros pinceau estompeur de chez Zoéva Donc pour ce qui est du black, du noir j'ai utilisé le fard à paupières Crave de la palette Naked 2 avec un pinceau plat de chez Emma Donc pour ce qui est du fard noir je suis restée près des cils parce que le fard noir est vraiment très complexe à estomper dans le creux Donc pour le creux je vais utiliser une autre couleur que vous allez voir un peu plus tard qui est beaucoup beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus facile à estomper Donc maintenant on passe à mon fard favori pour faire des smokey eyes Vraiment vous pouvez pas faire un smokey eye réussi pour moi sans ce fard C'est le fard typographique de chez MAC Ce n'est pas un noir mais un gris très foncé qui s'estompe très très facilement et qui permet vraiment donc de faire monter ce noir vers les sourcils et c'est ce qui fait pour moi le charme de vraiment ce smokey eye C'est le fard noir C'est le fard noir C'est le fard noir Pour donner un peu plus de chaleur à ce make-up, j'ai décidé d'appliquer le fard orange dans le creux supérieur de l'œil, juste au-dessus de typographique. On va maintenant passer au teint avec le fond de teint Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. J'utilise un pinceau de chez Sigma pour appliquer ce fond de teint. Je l'ai en teinte fauve. Une fois que j'ai terminé le Smoky Eyes, je me suis rendu compte que mes sourcils étaient beaucoup trop clairs. J'ai réappliqué du crayon. Là, c'est un crayon Master Drama de chez Maybelline, mais je ne crois pas qu'il est disponible en France. J'ai acheté ce produit aux Etats-Unis. On passe maintenant à l'anti-cerne. C'est le MAC Prolongwear en teinte NW20. Vous assistez là à ses derniers moments de vie. Il n'en restait plus du tout. Il est passé juste après cette vidéo à la poubelle. J'en ai appliqué sous les yeux, là où se trouvent les cernes, sur le menton, l'arrêt du nez et un peu sur le front. J'ai estompé le tout avec mon Beauty Blender. C'est parti. 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 C'est parti.